En fait, Macron, c'est un joueur, un joueur du tout-key. Il joue avec la France comme si c'était un puzzle. Et il fait le grand remplacement. Dans une interview accordée à une chaîne d'information d'extrême-droite, l'ancien ministre français Philippe de Villiers récidit sur l'immigration africaine en France. Il pointe du doigt la natalité des migrants qui deviendront, selon lui, à jour les maîtres de la France si rien n'était fait. Philippe de Villiers, proche d'Éric Zemmour, s'oppose à toute forme d'immigration, non blanche, sur le territoire français. Des propos assez limites pour un homme politique qui se dit être fils d'un pays de droit de l'homme. Il a passé la population des villes à la campagne, donc il a remalaxé son pays. On a vu ce que c'est à donner. En fait, Macron, c'est un joueur, un joueur du tout-key. Il joue avec la France comme si c'était un puzzle. Et il fait le grand remplacement. Zemmour l'a dit, Macron l'a fait. Le grand remplacement, ça consiste à installer des colonies immigrées dans nos campagnes pour installer dans nos campagnes des colonies et des quartiers. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison, il ne faut pas être jaloux, vous aurez votre craque à vous. Voilà. Et donc, il y a un non-dit derrière tout ça. Le non-dit, c'est fini. Le tsunami est là, l'objet de répartir. Ça va arriver, il y aura des vagues de plus en plus fortes qu'il faut maintenant répartir. Donc en fait, Macron est l'héritier de générations politiques qui, depuis le regroupement familial Giscard en 1974, ont décidé de faire de l'exagone un espace expérimental en liaison avec le patronat qui dit, donnez-nous des immigrés, de nouveaux esclaves, on ne paiera pas cher et ce sera rentable. Et donc, en fait, la mondialisation est arrivée là-dessus. Soit on fait venir des immigrés qu'on ne paye pas cher dans les usines, comme ça, on maintient l'emploi, soit on transporte l'usine dans les pays où on peut exploiter facilement des enfants, comme en Inde, par exemple, qui fabrique nos culobères. Voilà. Et tout ça est un... Lorsqu'on y prête attention, les propos de cet ancien ministre français sur l'immigration africaine représentent un vrai danger pour l'existence même de la race blanche française. Des propos racistes plutôt assumés devant une journaliste contre les autres. A titre de rappel, Emmanuel Macron, l'actuel président de la France, avait assimilé la natalité africaine à la pauvreté. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Pourtant, ce personnage mythique de l'extrême droite ne s'est jamais offusqué des crimes contre l'humanité commises par la France en Afrique. Pour Philippe de Villiers, l'esclavage et la colonisation étaient une simple expédition civilisatrice. Nous vous laissons le soin de tirer vos propres conclusions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de vous abonner et de partager l'information autour de vous. Pour une information alternative, nous vous invitons à visiter notre site internet je-mais-fond-de-t-v.com Au revoir.